Musique Prenez la position câlin et c'est parti pour une kizomba. Musique Cette danse importée d'Angola se caractérise par sa langueur et sa sensualité. On appelle un peu abusivement la kizomba du tango africain parce qu'on retrouve déjà la même posture un peu en pyramide. Donc vraiment l'un contre l'autre. Et les déplacements aussi, on retrouve des déplacements qui sont liés au tango argentin. La kizomba est vite venue concurrencer les rythmes latino-américains comme la salsa et la bachata. Sur le bord de la piste, cette danse semble simple mais en pratique c'est une question de sensation entre les deux partenaires. qui s'affine à chaque pas effectué. Je pratiquais un tout petit peu avant et en fin de compte la kizomba, on pense que c'est assez simple. J'ai plein de défauts dans ma danse et là je me suis aperçu qu'avec les profs, ils m'ont corrigé plein de défauts. Donc on croit que la kizomba c'est facile mais c'est quand même assez dur. Donc je gagne quand même pas mal. La kizomba, je dirais connexion. Je crois que c'est le mot idéal étant donné que c'est le mot qu'on utilise vraiment tout le temps. Qui veut vraiment signifier non pas simplement un contact physique entre les deux partenaires mais un feeling et un échange. En quelques cours, vous pourrez apprendre les bases qui vous permettront de vous amuser sur les rythmes angolais. Pour ce type de stage de découverte de 2 heures, il vous en coûtera 18 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada